Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous présenter une soirée sur mon vécu en Italie. Alors, pour commencer, au début je vivais dans mon pays d'origine, quelque part en Afrique, avec ma mère, ma petite soeur et mon petit frère. Et mon père vivait en Italie. Et un jour il a décidé qu'on vienne vivre avec lui là-bas. On est arrivés là-bas et c'était en soir. Et du coup, on a directement dormi. Et le matin, on s'est réveillés. Il faisait tout blanc. Genre, c'était tout blanc dehors. Et on a demandé à notre père ce que c'était et il nous a dit que c'était de la neige. C'était la première fois qu'on voyait de la neige. Et un jour plus tard, mes parents, ils ont décidé de nous inscrire dans une école italienne. Et là-bas, chez eux, le CM2, ça se fait au collège. Et ils nous ont sauté une classe. Parce que normalement, j'étais en CM1 et ils m'ont mis en CE2. Et au début, les élèves, les professeurs et tout, ils étaient hyper changés avec nous. Mais il y en a, ça se voyait clairement qu'ils ne voulaient pas nous. Genre qu'ils n'aimaient pas les noirs. Même des fois, quand on les croise dans la rue et qu'on leur dit rien, qu'on fait notre vie, ils peuvent nous lancer des propos racistes et tout. Même dans la rue ou même à l'école, il y aura des enfants de 6 ans qui vont se lancer des propos racistes et tout. Parce que moi, quand j'étais petite, quand on était venu en Italie, en fait, mes petits frères et soeurs, ils avaient 6 ans. Et il y avait leurs camarades de classe qui leur disaient des propos racistes et tout. Même dans la rue ou même à l'école, il y aura des enfants de 6 ans qui vont se lancer des propos racistes et tout. Parce que moi, quand j'étais petite, quand on était venu en Italie, en fait, mes petits frères et soeurs, ils avaient 6 ans. Et il y avait leurs camarades de classe qui leur disaient des propos racistes et tout. Et leurs maîtresses et maîtres aussi. Et moi, je trouve ça pas bien. J'ai surtout pas envie de vous dire les insultes qu'ils disaient. Parce que les insultes, ils étaient vraiment, vraiment méchants. Ils étaient vraiment méchants, mais surtout aussi choquants. Mais je pense que je vous mettrais dans la barre d'infos si j'ai le temps. Genre, ce qu'ils nous disaient, enfin, qu'ils disaient plutôt à mes petits frères parce que c'était plus sur mes petits frères et soeurs que sur moi. Alors, niveau nourriture, pour la première fois, j'ai goûté la nourriture italienne. C'était archi pas bon. Enfin, c'est la première nourriture que j'ai goûté en dehors de la nourriture que je mangeais au début, c'est-à-dire la nourriture de mon pays d'origine. Et c'était archi pas bon. Au début, la première chose que j'ai goûté, c'était des pâtes à la pesto, je crois, ça se dit comme ça. À la pesto. Et genre, en fait, mes parents nous avaient laissé chez une amie à eux. Et du coup, on est resté là-bas et c'était le soir et du coup, eux, ils devraient manger. Et nous, moi et mes frères et soeurs, on était avec eux et ils nous ont proposé à manger. Du coup, nous, on a accepté. Et en fait, c'était des pâtes. Des pâtes. Nous, on croyait que c'était neutre. On a goûté. Et on a vu qu'il y avait un truc pas normal dedans. Ils nous ont dit que c'était du fromage. Et après, la dame, elle a dit, bah, je vais vous ramener de la sauce. Moi, j'ai cru que c'était de la sauce normale et tout. Mais en fait, non, ils nous ont ramené les trucs là, les pesto dans les verres là et tout. Et il l'a ouvert devant nous et il l'a donné. J'ai vu, mais moi, je mange pas ça. Et en fait, bah, c'est ce qu'il y a. Et du coup, on était obligé de manger ça. Et moi, j'ai été la première à goûter. Et comme mes frères et soeurs, ils ont vu que j'ai fait une tête bizarre et tout. Du coup, eux, ils ont pas touché à leur assiette. Et du coup, moi, le truc, il est resté dans ma bouche jusqu'à ce que mes parents reviennent. Et du coup, dès qu'ils sont venus, moi, je me suis demandé si je pouvais aller aux toilettes et tout. Et après, je suis directement parti aux toilettes. Et je me suis rancée la bouche et tout. Ouais, c'est la première fois que j'ai goûté à la vache qui rit. Oh, c'était pas bon. Moi, je vous dis, c'était pas bon. Franchement, en fait, c'était la première fois que j'ai goûté à un fromage européen. Parce que dans mon pays, il y a du fromage, mais sous une autre forme. C'est pas sous la forme lait de vache ou je sais pas quoi, ou lait de chèvre. Non. C'est une autre fromage. C'est un fromage épicé. Et du coup, là, ils nous ont présenté du fromage. Il y avait des trucs, là. Des trucs en veille, là. Je crois que c'était pour les bébés. Mais en fait, pour qu'on s'habitue aux trucs italiennes, ils nous faisaient manger des trucs en pot, là. Des bébés, comme les trucs de Blazina, là, pour les enfants, enfin. Et du coup, ils nous faisaient les poules, là. Pour qu'on s'habitue. Et du coup, bah, on mangeait ça. Mais franchement, quand j'ai repas, c'était pas bon. C'était pas bon. Quand je me suis dit, c'était pas bon. C'était pas bon. Enfin, si vous voulez, vous pouvez vous dire. Mais c'était pas bon. Et après, au fur et à mesure, à un moment, il y a aussi le lait de riz, non? Je sais pas si c'est lait de riz. Non, c'est pas lait de riz. Je sais pas. Je sais pas. Je vais chercher. Mais en tout cas, il y avait un truc comme ça. Et où ils faisaient brouillé du riz avec du lait. Et du coup, on mangeait ça le matin. C'est pas bon. Et après ça, il y a quoi d'autre? Il y a une seule chose. C'est pas une nourriture. C'est la seule chose que j'aime chez Stalia. Je ne le respecterai jamais assez. C'est pour la glace. Oh, comment j'aime trop leur glace. Enfin, ouais, c'est la seule chose que j'aime chez eux. Enfin, il y a d'autres choses. Mais vraiment, côté nourriture, c'est la seule chose que j'aime en fait. C'est tellement... Tellement... Je sais pas comment vous expliquer. Mais le goût... Il est tellement bon. Je vous conseille vivement d'aller goûter leur glace. Même s'ils sont racistes. Allez goûter leur glace. Ils sont trop bons, leur glace. Je trouve que les Italiens, ils ont un côté positif que j'aime beaucoup chez eux. C'est la solidarité. Par exemple, si tu es dans le besoin ou si tu as des problèmes et qu'ils t'aiment vraiment bien. Ils feront tout pour trouver des solutions pour que tu n'as plus de soucis et tout. Et c'est ce que j'aime bien chez eux. Et c'est ce que j'aime bien chez eux. À part ça, j'aime bien leur langue. Ça leur ajoute un petit truc. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Et n'hésitez pas à vous abonner.